Bonjour, c'est Tony Marlowe, donc on dit que je suis rockeur, il semblerait, depuis pas mal d'années, au moins 40 ans maintenant. C'est un pote un jour qui a amené un disque d'Alvis chez moi, il avait ça avec lui, et puis donc c'était au tout début des années 70, des années 70 comme on dit, et puis voilà, là j'ai eu le coup de foudre, j'ai flashé, et c'est ce qui me donnait envie de faire de la musique et du rock'n'roll. C'était à l'époque au lycée de Bastia, à l'internat, et dans l'internat du lycée de Bastia, il y avait un foyer avec un piano et une batterie, et bon, c'est la batterie qui m'a attiré, voilà, c'était, sinon j'aurais pu être pianiste, c'était à pile ou face, et donc c'est la batterie qui m'a attiré, et puis voilà. Et donc c'est parti, après bon, là c'était l'adolescence, 13-14 ans, donc il y a eu des tas de choses, des tas de groupes, les premiers groupes en Corse, après à l'âge de 20 ans je suis monté, comme on dit à Paris, pour faire les choses un peu plus sérieusement, et donc j'ai monté mon premier groupe, les Rock'n'Rolls. Je suis fan d'Elvis, mais pas que d'Elvis, c'est-à-dire j'aime aussi, bon, tout le rock'n'roll, et puis, donc, John Vincent, Eddie Cochrane, Little Richard, Chuck Berry, je ne sais pas. Elvis a été le détonateur, le révélateur, mais après je me suis intéressé à tout ce qu'il y avait autour, et y compris aussi j'ai écouté les groupes qu'il y avait, à mon époque, enfin, quand j'étais ado, donc les Rolling Stones, Led Zeppelin, Hendrix, Deep Purple, voilà, ce qui passait à l'époque, quand on avait 14 ans, au début des années 70, quoi. Tous les groupes que j'ai faits ont sorti des disques, donc je sais pas, j'ai pas compté, mais il devait y avoir entre 20 et 30 albums qui ont jalonné mon parcours, on va dire, et donc là, sous mon nom, Tony Marlowe, j'en suis à peu près au quatrième, parce qu'avant, c'était pas sous mon nom, j'avais fait plein de choses, mais les Rolling Stones, s'il y a eu Betty Anne de Bob, s'il y a eu d'autres groupes, mais sous mon nom, c'est à peu près, voilà, donc il y en a un qui vient de sortir, qu'on va, donc, qu'on promotionne aujourd'hui, d'ailleurs, au Jibus Café, donc c'est Rockabilly Troubadour, le dernier album, qui est du rockabilly, donc tout en français, et avec deux titres où je chante en Corse, parce que, voilà, je me rappelle mon adolescence là-bas, mes premiers groupes. Je suis corse d'adoption, mes parents sont installés en Corse quand j'étais très jeune, et grandissant là-bas, au milieu des Corses, j'ai appris le Corse, naturellement, et puis je me suis marié avec une Corse, d'ailleurs, etc., donc, bon, voilà, ça fait partie de ma vie. Et puis le temps, oui, il y a aussi des gens qui apprécient ce que je fais, peut-être pas trop aux Etats-Unis, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'y tourner, mais enfin, dans différents pays d'Europe, oui, notamment Belgique, Hollande, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Angleterre aussi. Je bosse en fait pour Jukebox Magazine essentiellement, qui est donc un magazine spécialisé quand même sur les années 50, 60, 70. Et puis, de temps en temps, il m'est arrivé de fournir, par exemple, un article à Rock'n'Folk sur les guitaristes d'Elvis, ou des choses comme ça, mais là, c'est plus ciblé, c'est occasionnel. Je leur dirais déjà que le Rock'n'Roll était une musique fantastique, mais ils le savent, vu que beaucoup en écoutent. Ils le savent déjà. Disons que c'est une musique qui permet, je pense, aussi de rester jeune dans sa tête, donc de rester jeune physiquement également. Sous-titrage Société Radio-Canada